Bonjour les amis marins, ici Florian du blog nautismepratique.com. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les 5 idées préconçues qui nous empêchent de passer à l'action, de larguer les amarres et d'aller naviguer. Et oui parce que quand on a un bateau, on est toujours un petit peu hésitant, surtout quand on débute à partir en mer. Donc on pense toujours qu'on a quelque chose à faire, qu'il nous manque quelque chose dans l'équipement, etc. Donc je vais vous donner 5 idées préconçues que j'ai repérées avec mon expérience qui nous empêchent vraiment de larguer les amarres et d'aller en main. Numéro 1, j'ai besoin de terminer ma liste de choses à faire sur le bateau avant de pouvoir partir. Donc sur le bateau on a toujours une énorme liste de choses à faire. Si vous ne faites pas de liste, je vous encourage à le faire, c'est très important. Et ça aide à s'y retrouver un petit peu. Cela dit, il faut savoir que sur un bateau, la liste continue toujours de s'ajouter. Dès qu'on enlève quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Rien qu'avec l'entretien du bateau, où il y a beaucoup de maintenance récurrente à faire, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Donc si on attend que la liste soit complètement vide, on n'est pas prêt de naviguer. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est de catégoriser, de regarder cette liste et de voir ce qui vous paraît vraiment le plus important. Ce qui vraiment vous empêche de naviguer ou il s'agit d'un petit confort que vous souhaiteriez avoir. Donc voilà, il faut juste catégoriser et repérer ce qui est important, le traiter et partir en mer. Numéro 2, je ne me sens pas d'aller au large. Alors quand on dit aller au large, il y a une petite notion qui est sujette à l'interprétation parce que ça commence quand le large ? Pour certaines personnes, ça va être juste de sortir du bord et rester dans la baie aux alentours. Pour d'autres, ça va être aller à 20 000 des côtes. Et pour d'autres, ça va être à traverser l'Atlantique et rien de moins. Donc ça dépend un petit peu de tout le monde. Et c'est vrai que quand on débute dans le nautisme, quand on pense au large, on a tout de suite des images de longues traversées, de nuits avec des grains, du vent violent, des vagues de 8 mètres. Et c'est un petit peu l'imaginaire qu'on a. Donc ce qu'il est important de faire, c'est de se demander qu'est-ce que le large représente pour moi ? En effet, si votre zone de confort se limite à sortir du port et à naviguer en aller-retour juste devant l'entrée du port, pas de problème. Soyez confortable avec ça. Et puis la fois d'après, essayez quelque chose d'un petit peu plus avancé. Donc si au début, votre projet, c'est votre zone de confort et de juste sortir du port, choisissez un jour où il fait beau, il n'y a pas de vent du tout. Ou alors juste un petit peu, c'est à la voile quand même pour permettre d'avancer. Et entraînez-vous comme ça. Et la fois d'après, essayez avec des conditions un tout petit peu plus musclées, on va dire. Avec un petit peu plus de vent, peut-être essayer de sortir quand il pleut. C'est la pratique qui fait progresser. Ce qu'il faut faire en fait, c'est de prendre ses marques, d'avoir l'habitude de se déplacer sur le bateau, de faire les manœuvres par petit temps pour pouvoir les faire plus facilement ensuite en urgence, en cas de gros temps. Donc ça va vous permettre également de travailler votre navigation côtière, que ce soit sur carte papier ou sur votre GPS. Ça va vous permettre de pratiquer ça. Donc ça va aussi permettre de voir les rangements à bord du bateau et voir si tout est bien arrimé comme vous. que ce serait certainement pas la première personne qui s'arrive que la machine à café par exemple se fracasse par terre dès la sortie du port. Tout se passer par là. Tout s'oublier d'attacher telle ou telle chose à l'intérieur du bateau. Donc ça va vous permettre de vous familiariser aussi avec l'intérieur du bateau et savoir où regarder avant de partir. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est de partir en mer régulièrement et de prendre confiance en soi et en son bateau. Numéro 3, je vais faire en sorte de ne pas me retrouver dans du mauvais temps. Alors je comprends tout à fait cette remarque et c'est du bon sens. Bien sûr qu'on ne veut pas se retrouver dans du mauvais temps, dans l'idéal. Mais la réalité c'est que, qu'on le veuille ou non, on va quand même parfois se retrouver dans des situations qu'on n'attend pas. Parfois les prévisions météo ne sont pas juste à 100% et on se retrouve un petit peu surpris par l'arrivée de conditions plus difficiles, plus rapidement ou plus intenses. Donc à mon avis, ce qui est important de faire, c'est de se demander bon ben. Qu'est-ce que je vais faire si ça arrive ? Qu'est-ce que je dois faire là rapidement pour pallier la situation ? Donc mon conseil, c'est allez vous entraîner tout simplement. C'est un petit peu comme tout dans la vie, c'est avec la pratique qu'on arrive à s'améliorer. Donc ce que je vous propose de faire dans ces cas-là, c'est de sortir un jour où il fait beau, il n'y a pas de vent, pas de vagues. Un petit peu de vent, surtout pour les voiliers. De s'entraîner, de simuler un petit peu l'arrivée d'un grain et de s'entraîner à faire les manoeuvres qui permettent de naviguer correctement en laissant un petit peu passer le mauvais temps ou quand même arriver à destination. Prise de riz, la réduction de la voilure pour les voiliers par exemple. Donc c'est important de s'entraîner comme ça. Et après, c'est aussi important, une fois que c'est terminé, de retour au port, au bar du coin, au restaurant, de débriefer avec le reste de l'équipage et essayer de voir un petit peu ce qu'il faudrait améliorer dans ces manoeuvres pour qu'elles soient plus instinctives, plus rapides. Numéro 4, je dois absolument acheter ça avant de partir. Donc ça, ça peut être n'importe quel objet très cher ou encombrant que vous ne pourrez pas stocker à bord et que vous pensez vraiment avoir besoin pour votre navigation. Parce que comme vous le savez très bien, l'espace sur un bateau est très limité. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est de poser des bonnes questions d'une manière pragmatique. À savoir, voilà, qu'est-ce que je peux utiliser que j'ai déjà à bord et dans quelle mesure je dois absolument acheter le dernier en date ou faire telle ou telle amélioration. Parce que quand même, naviguer avec ce que j'ai à bord est suffisant. Donc il faut faire un petit peu l'inventaire de ce qu'on a, s'assurer qu'on sait bien l'utiliser, connaître les limitations de cet objet, par exemple, et ainsi savoir si, oui ou non, il va falloir acheter le dernier ou quelque chose de nouveau. Donc moi, je pense qu'il est plus important, dans un premier temps, de savoir pourquoi on doit acheter telle ou telle chose plutôt que d'y aller, d'aller l'acheter vie en tête, sans savoir pourquoi. Parce que ça arrive, malheureusement, on sait tout savoir par le marketing, et savoir pourquoi, et sans savoir comment l'utiliser aussi. Et parfois, ce sont ces petites choses qui font qu'on perd du temps, en fait. On ne va pas naviguer parce qu'on attend de recevoir le colis, on attend que tel ou tel système électronique soit installé sur le bateau pour pouvoir enfin y aller. Numéro 5. Je ne suis pas bricoleur, et si quelque chose casse sur le bateau, je ne pense pas que je vais pouvoir réparer. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends très régulièrement sur les pontons, parmi mes clients, et vous ne pouvez pas imaginer les résultats qu'on peut obtenir même en partant de zéro. Donc, commencez par un secteur du bateau qui vous intéresse de travailler, quelque chose que vous avez envie d'apprendre. Donc, ça peut être, je ne sais pas, l'entretien des voiles, ça peut être comment faire son carénage soi-même, faire un polige, nettoyer le bateau. En fait, peu importe, mais il faut que ce soit quelque chose qui vous intéresse quand même un minimum et ça va vous permettre d'apprendre plus facilement. Ensuite, si vous avez l'habitude de faire faire ces travaux par votre professionnel localement, ce que vous pouvez faire, c'est le jour où il intervient, de lui demander si ça ne le dérange pas que vous soyez à bord pour lui poser des questions, pour qu'il prévoie un petit peu plus de temps pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et quand il est là, en train de faire des opérations sur le bateau, posez-lui un maximum de questions, regardez ce qu'il fait, essayez de comprendre pourquoi il fait telle chose ou telle chose et pourquoi il ne fait pas d'autres choses. L'important, c'est de l'apprendre. Ça peut arriver que certains professionnels ne voient pas ça d'un bon oeil puisqu'ils auront la sensation que, c'est peut-être le cas d'ailleurs, la prochaine fois, vous ne pourrez pas appel à lui. Moi, en tant que professionnel de l'entretien de bateau, ça ne pose aucun problème. J'aime bien transmettre et quand des clients me posent des questions, au contraire, j'adore ça et je les encourage à le faire. En tout cas, apprenez de ce professionnel. Même si vous ne faites pas ces travaux-là et que vous continuez à faire appel à lui dans le futur, au moins, vous saurez de quoi vous parlez. Vous avez assisté aux opérations et vous savez exactement de quoi il s'agit. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de lire le blog Notices de pratique. Voilà, pour apprendre à bricoler sur son bateau. J'essaie d'émettre régulièrement des articles do it yourself, des tutos pour transmettre ce que je sais faire et avec ces articles, vous pouvez apprendre comment entretenir votre bateau vous-même. Et si vous avez des questions, toujours sur les articles, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas. Et en plus de ça, sur le blog, tout récemment, j'ai lancé un service de coaching personnalisé. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et avoir un accompagnement individuel, je vous propose de vous aider, alors que ce soit à distance, par téléphone ou sur Skype, ou alors en présentiel. Je me déplace sur votre bateau et je vous aide à réaliser ce que vous avez besoin de faire et je vous apprends comment le faire. Donc voilà, on a vu 5 idées préconçues qui nous empêchent de partir naviguer. 1. J'ai besoin de terminer ma liste de choses à faire sur le bateau avant de partir naviguer. 2. Je ne suis pas prêt d'aller au large. 3. Je vais faire attention à ne pas me faire prendre dans du mauvais temps. 4. Je dois absolument acheter tel ou tel objet avant de partir. et 5. Je ne suis pas bricoleur. S'il y a quelque chose qui casse sur le bateau, je ne pourrai pas réparer. Vous avez vu que ce sont des choses qui ne sont pas insurmontables. Dans une manière générale, ce que je propose de faire, c'est de vraiment se poser des bonnes questions et d'être pragmatique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre tel événement pour aller naviguer ? Non. La plupart du temps, on peut y aller. On peut y aller, même si ce n'est pas pour atteindre nos rêves. Si vous planifiez un tour du monde, vous n'allez pas partir comme ça sans préparation. Mais il est important d'aller naviguer, de prendre l'expérience. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande un petit service. Ce serait de la partager, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Et puis, je vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada